Le collectif, il faut le rappeler, c'est l'ennemi numéro un du système en place à l'heure actuelle. C'est l'ennemi numéro un. Ils ont quand même fait, il faut reconnaître que c'est des fortiches, ils ont réussi à faire des entreprises individualistes. Quand on rassemble des gens pour faire quelque chose, c'est quand même une sorte de collectif. On rassemble toutes sortes de personnes et on va se mettre ensemble pour arriver à fabriquer ceci, à fabriquer ceci. Eh bien non, eux, ils sont malins. Ils ont réussi à faire des entreprises, rassembler beaucoup de monde, et il n'y a aucun collectif. Tout est individuel. On n'est qu'une juxtaposition d'individus dans l'entreprise. On a passé tous un contrat personnel avec l'employeur, un contrat salarié de subordination. Et à partir de là, eh bien, on a un petit boulot à faire, on n'a pas à s'occuper du monde. Finalement, on a eu une période très forte, à partir de 1997 jusqu'à 2002, qui était très forte. Puis après, on trouve un mouvement de croisière. Automatiquement, il n'y a pas de nouvelles poussées. On finit par tolérer finalement ce chômage massif, alors que c'est intolérable. Pourtant, on peut dire que tu t'es battu, toi, contre le chômage, puisque... Oui, oui. A commencé par l'IP. On s'est battu contre une fermeture d'entreprise, oui. Il y a eu un long combat, oui. Oui, nous, on calcule qu'on est rentré dans une phase de lutte très forte, très active, le 20 mai 68, quand il y a eu les événements de 68, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'en mai 81. Ça fait 13 années où ça a été extrêmement fort, quoi. C'est un peu long, 13 ans, de lutte comme ça, oui. Toi, à force, c'était combien d'années ? De lutte ? De lutte. 13 ans. 13 ans, aussi. 2007-2020. Bon, ça, c'est marrant, ça. Oui, oui. La première manif, enfin, contre la fermeture de l'usine, c'est un peu, on avait fait des grèves sur les salaires, enfin, voilà, toutes les conditions de travail, mais sur la question de la fermeture de l'usine, la sauvegarde des emplois, c'est de février 2007 à fin 2019. Et le coup pleuré, c'est la décision de la justice qui dit, voilà, donc ça fait 13 ans. Bon. Oui, on vieillit, là, ces coups-là. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Après, vous, au niveau d'auto-organisation, ça a été plus dur quand même. Ah oui, ça ne s'est pas passé tout à fait pareil, mais bon, on avait une équipe syndicale qui était quand même très proche de ce que tu défends dans le livre, enfin, c'est des conceptions syndicales, des conceptions démocratiques, des rapports avec les salariés. On était très proches, donc en fait, ça ne s'est pas formellement passé, comme évidemment, la lutte des libres, de toute façon, on n'a pas été en mesure d'occuper, de contrôler, de gérer les stocks, enfin, on n'a jamais fait, ce sont les boîtes de vitesse, ce n'est pas comme des montres non plus, hein. Mais par contre, on avait des rapports très proches de ce que tu racontes, ce qui est décrit dans la lutte libre, quand même. On avait des collègues de faire avec, hors syndicat. Alors, évidemment, les structures CGT ne voulaient pas, sinon, on posait le problème que ces décisions soient au-delà des limites du syndicat, qu'elles soient prises, ou en AG, ou en tout cas par les collègues qui étaient les plus présents dans les luttes. Et on faisait quand même comme ça, on allait voir nos copains, nos copines, et puis on discutait. C'est pour ça, c'est quand même très très proche, hein. Oui, quand on essaye de pousser le collectif, on se retrouve, y compris en frottement avec notre propre organisation, avec la CGT aussi, c'est sûr que c'était pas tellement admis par les organisations, ouais. On avait deux problèmes qui étaient un peu, qui allaient dans deux sens différents, en fait. D'abord, faire décider ou faire que la lutte soit prise en main par le plus de collègues possibles, y compris le non-syndiqué. Donc là, on s'opposait à l'UD et à la FED sur ces questions-là. Ça s'est mal passé, d'ailleurs. Ils nous ont bricoté tout ça. Mais l'autre problème, c'était presque en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la conception des structures CGT, Confédérale-Fédérale et de l'UD, c'était de dire que nos revendications dans la lutte, c'était les revendications des salariés. Mais le problème qu'on avait, c'est que ce qu'il y avait dans la tête des collègues, c'était la prime du licenciement point barre. Et nous, l'équipe CGT, on disait qu'il faut combattre les licenciements, combattre la fermeture de l'usine et donc avoir une lutte pour la défense des emplois, pas que directe, mais des emplois induits. Et de ce point de vue-là, on s'est un peu opposé aussi aux collègues. Si on avait fait des assemblées générales décisives de la raison de la lutte, on n'aurait jamais mené une lutte contre la fermeture de l'usine. Donc là, c'est un peu le paradoxe. C'est que pour le coup, on n'a pas été démocratique au sens avis des collègues. On a forcé les choses dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on a réussi à emporter le morceau parce que si ça a tenu 13 ans, c'est que mes collègues ont suivi à un moment donné la lutte pour la défense des emplois. Mais il a fallu qu'on aille à l'encontre quand même de la vie dominante de l'usine. Donc on peut dire que des fois, on essaie de gérer au mieux une situation. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça, la question démocratique ou la question de comment on fait, avec revendication. Alors nous, on avait un nombre de procès qui était assez important. Heureusement qu'il y avait une popularisation telle qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais on avait pas mal d'années de prison possibles là. Avoir pris le stock, vendre le stock. Tout ça, c'est illégal. Et puis, il y avait plein d'illégalités. Il y a une autre question, je trouve, qui s'est posée un peu chez vous, mais je pense qu'à l'époque, c'était plus, c'est le soutien populaire. Oui, on a eu cette chance là. À la lutte, quoi. Ah oui, sans ce soutien populaire, on n'aurait pas été bien loin. Ah oui, heureusement, on a eu ça. Alors, on l'a provoqué un peu ce soutien par les types de luttes, etc. Avoir ouvert peut-être une des premières entreprises, on a ouvert les portes. Ça a été aussi difficile. Des organisations syndicales n'ont pas d'accord sur ça. Oh là là, oui. Et là, on a ouvert les portes et on a maintenu absolument. Et on a été bénéfiques. On a reçu de nombreuses compétences. Des gens qui sont venus, avec leurs compétences, nous aider à combattre. Donc, ça a été très important aussi. Ah, c'est des grosses manifs. C'était quoi, 5 000 à un moment donné, plus et même plus grosses. Après, il y a une très très grosse manif. 100 000. C'est ça, voilà. C'est un vrai chiffre, ça ? Oui, c'est un vrai chiffre reconnu partout. Sous la pluie. Sous la pluie. Plus torrentiel comme jamais il y a. Ah oui, et il y avait quand même 100 000 personnes. 100 000. Bravo. Ça faisait le tour de la ville. Je l'abandonne, on n'a jamais réussi ça. Non, mais l'IP, on en parlait au niveau national. Oui, oui. Et puis, il y avait une convergence des lutteurs. Et puis, il y avait un tas de trucs à ce moment-là. Puis aussi, le nombre de délégations qui a été assez extraordinaire. 93 délégations de pays du monde. Il y avait 25 d'Europe. Et puis, on a eu jusqu'à des Japonais, des Indiens d'Amérique qui sont venus avec leurs décorations. Pour nous dire aussi, nous aussi, on se bat dans les réserves, etc. Là, il y a eu énormément de monde qui est venu devant les cheminots japonais, qui venaient voir comment on se battait. Parce que nous aussi, on a des batailles très dures. Il a fallu aussi se remettre en cause plusieurs fois. Oui, c'est sûr, c'est tellement su le faire. Puis, en plus, tu as mis les femmes en avant. Tu as permis à plein de femmes de l'usine de se mettre en avance. C'est très bien. C'est-à-dire, les femmes, heureusement qu'elles ont participé, parce que je ne vois pas comment on aurait fait. Il y avait quand même la moitié. Elles étaient toutes au bas de l'échelle. Donc, il y avait une femme qui était dans le troisième collège. Et puis, quelques ouvrières professionnelles. Très, très peu. Très, très peu. C'était le début. Il y avait deux, trois mécaniciennes. J'étais un peu renversant pour nous. Mais c'est un petit d'eux. Ben oui, oui. Encore, nous, à l'usine, c'était quasiment que des hommes, à la maintenance. 40 ans après, nous, c'était vers la fin qu'il y avait les premières collègues femmes à la maintenance. Donc, pour dire que ça n'évolue pas non plus de manière très linéaire. Mais elles n'ont plus leur place. C'était combien, le rapport homme-femme dans l'usine ? Il y avait 50%. Ah oui, moitié-moitié. En réalité, il y avait un petit peu plus d'hommes. Mais comment, avec le troisième collège, qu'on n'a pas pu adhérer, qu'on n'a pas pu faire adhérer à la lutte. Donc, en réalité, on était bien égaux. Ben oui, heureusement. Parce que là, au niveau du travail fait dans la lutte, ça a été un travail très important. Ben oui, là aussi, il a fallu qu'on apprenne à respecter tout ce travail qui était fait par là-bas. Et puis surtout, toute la découverte de toutes ces personnes qui avaient une personnalité formidable, alors qu'on les côtoyait. On n'avait jamais remarqué. Et tout d'un coup, dans cette lutte, voilà, mais qu'est-ce que... Mais j'aurais pas cru que c'était possible de voir ça, etc. Ben oui, c'est la lutte, ça. L'émancipation, ça fait des découvertes, beaucoup de découvertes. Et là, notre idée, c'était d'émanciper, d'acquire le plus possible de groupes autonomes, de réflexions et de propositions. Et c'est pas si simple, parce qu'au point de vue délégué, on a essayé, mais les délégués avaient déjà une assez forte expérience et tout. D'autres luttes, et quand ils étaient dans un groupe, même en faisant peu attention, ils dominaient. Donc c'était pas bon, il fallait vraiment qu'il y ait des groupes qui se forment sans qu'il y ait des délégués. Et on a eu la chance d'avoir quelques personnalités à l'intérieur des salariés qui étaient bien. Et ils ont commencé à faire ce groupe. Bon, alors le syndicat, tout de suite, on dit, ça y est, il va y avoir dualité entre les délégués. Alors que le comité d'action a été... Ben, s'il n'avait pas été là, le conflit n'aurait pas été comme ça, pas du tout. Donc c'était extrêmement important. Il fallait qu'il y ait tout ça. Ça a beaucoup aidé à la mise en route. Il y a eu de multiples occasions. Il y avait les déplacements où il fallait aller prendre la parole. Donc les ouvrières partaient, prendre la parole, s'expliquer, etc. Il y avait les commissions, il y avait l'Assemblée Générale, puis après il y avait toutes les commissions, les 16 commissions, qui immédiatement, dans leur groupe à eux, reprenaient les réflexions de l'Assemblée Générale et aller plus loin, essayer de former un groupe de réflexions et de propositions. Et tout passait par l'Assemblée Générale. Il y a eu aussi l'affrontement avec nos organisations, qui étaient très inquiètes de voir ce système mis en place. Il y a eu des tentatives pour essayer de briser ce système de multiples groupes de réflexions et de propositions. Bon, on a réussi à passer tout ça à côté, et puis on a maintenu, on a maintenu à fond. On parlait de faire des actions, et au bout d'un moment, on disait, oh là là, il y en a trop là, arrêtez, arrêtez, il y en avait trop qui se mettaient en route. En fait, non, ils avaient raison. Il y avait encore de la place pour pouvoir refaire d'autres actions. Il y avait suffisamment encore de salariés qui se mettaient dans le coup. Voilà, tout ça, on a été, on a appris beaucoup de choses. C'est peut-être nous, c'est peut-être les délégués qui ont appris le plus. Mais c'est long, c'est long à fabriquer un grand collectif. C'est long, et après, ça se perd vite. C'est ça qui est terrible, parce qu'il y a une somme d'expériences qui est considérable, et malheureusement, aujourd'hui, il y a un gros gaspillage, parce que ça se transmet quand même très peu. Et on peut reprocher ça aussi aux organisations syndicales, aux structures syndicales, qui ne jouent pas ce rôle de transmettre le savoir-faire dans les luttes, les expériences accumulées. Enfin, il n'y a pas ça aujourd'hui. Il y a toute une histoire récente des luttes de notre classe sociale qui est complètement absente dans la tête des syndicalistes aujourd'hui. Les jeunes qui s'indiquent, d'ailleurs, qui c'est qui transmet ? Ni les structures, ni les anciennes générations ne sont en capacité de faire aujourd'hui. Alors des fois, il faut une mémoire ouvrière, un militant comme toi, ou d'autres vont écrire un bouquin. Bon, et après, il y a la lutte des molex, par exemple. Dans le Tarn, il n'y a pas longtemps, il y a un bouquin qui est sorti, qui raconte des documentaires, Continental, Goodyear, Fralib. Heureusement qu'il y a ça, ça permet de faire passer cette mémoire à travers le cinéma, à travers le documentaire. GMS, récemment, il y a eu un documentaire qui raconte aussi une lutte. Mais s'il n'y a pas ces documentaires-là, qui sont souvent le travail de réalisateurs, qui sont touchés par une lutte, qui vont venir voir et raconter l'histoire, en fait. Mais par le biais syndical, plus rien ne s'en passe. C'est quand même sacrément grave, ça. C'est sûr. Et il y a du gâchis, parce qu'en fait, ce qui est appris se désapprend. Nous, on l'a vu à l'usine Ford, on commence une bataille, même nous, on était complètement expérimentés. Ce que tu racontes, on était des syndicalistes un peu de routine, on participait au CE, CHSCT, on fait le boulot, on gueule, on organise des grèves pour les salaires, on est 20, sur une usine de 2000, voilà pour dire le rapport. Mais on essaie quand même. Et puis le jour où il y a la lutte comme ça, on démarre un truc sans trop savoir comment faire. Alors qu'il y aurait des tas de choses qui nous permettraient peut-être, enfin, sur quoi on pourrait s'appuyer. Et puis on ne l'a pas, ça. C'était un des points. Quand on entre en conflit, on a besoin de connaître un tas de choses. Et on n'était pas bien préparé. Voilà. Il fallait aller chercher la préparation dans des revues, dans des... dans des... comment... dans des tracts de l'extrême-gauche. Voilà. C'était là qu'on obtenait un certain nombre d'informations plus précises, etc. Donc il y a beaucoup à faire. Mais bon... Le problème de la transmission des expériences humaines, là, parce que ce n'est pas juste des trucs à lire ou des mails à envoyer, parce que maintenant on a les mails, on pourrait très bien... Mais ça, ça ne suffit pas. Et malheureusement, les structures... les directions syndicales ne cherchent pas à ce que les gens se côtoient, se discutent, échangent. Et puis derrière, la question de la convergence des luttes, la question de comment on se coordonne. Et ça revient à ce que tu dis. L'individualisation du travail, ça a été aussi répercuté par les organisations syndicales qui ont cassé les liens. Enfin, quand jamais rien... Enfin, qui ne cherchent pas. Ils ne sont pas en haut. C'est une question de pourquoi. Ah, ouais, ouais. Donc du coup, on dirige. Ça dirige par en haut en mettant chacun dans une case, chacun sa fédé, chacun sa convention collective, chacun son secteur économique. Et de conséquence, c'est dramatique. Et donc après, c'est des militants à la base qui peuvent essayer des fois de revenir en plein. En 68, on obtient le droit d'afficher et je dis, bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de fort. On n'avait pas le droit avant, c'était pas possible. Nous, on a dit c'est un tel pouvoir qu'on a bâti un panneau de trois mètres de long, à un mètre cinquante de haut, parabolique, pour pouvoir lire le plus rapidement possible, éclairé. Et tout est, comment, des affiches au feu qu'on pouvait lire en une minute quand on quitte l'usine pour monter dans les bus, on n'a pas beaucoup de temps à utiliser. Donc, on mettait toutes des choses comme ça pour arriver à ce que, à ce que, utiliser ce droit d'affichage. Que ça soit gros, que tu saches, qu'on sache qu'on a le droit de dire-nous des choses dans cette boîte. Ce qui est assurant, c'est que malgré tout, le système qui est en place, qui contrôle, qui surveille, qui divise, ça n'empêche pas, à un moment donné, des combats énormes. Oui, heureusement. Mais, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'on a. Comment ça peut vraiment péter alors qu'il y a tout pour que ça pète, en fait. Un écrasement, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça ne pète pas. Les gens sont vraiment écrasés, chacun en son coin. Et c'est la difficulté à laquelle on est confronté aussi. C'est comment on recrée un peu une ambiance sur une croyance dans nos forces, dans nos capacités. Et puis même se sentir légitimes à revendiquer. Il y en a plein qui n'osent plus le salaire, on n'ose pas parce qu'on nous dit que le peu qu'on a, c'est plus que d'autres qui ont. Un emploi, nous ne nous plaignons pas de l'emploi qu'on a, il y en a qu'on n'en a pas. C'est que des trucs comme ça et on nous amène à subir les choses. C'est vraiment pour ça que le mouvement des chômeurs il n'a pas la force qu'il avait même en 97. Tu parlais de 97. C'était le grand mouvement des chômeurs sous le brige. Et là depuis, on n'a jamais revu ça. Et c'est vrai que... C'est que ça ne dure pas non plus très longtemps ce genre de moment. Privilégié. Ou il y a... 68 ça a été quelque chose mais après malheureusement... Si, ça a permis quand même pendant des années à être net. Ça a donné un élan. Ah oui, oui. Pendant des années. Mais petit à petit, ça a... Oui, c'est... Mais après, il y a quoi ? Il y a la crise, les plans de licenciement, les fermetures d'usines, il y a les sidérurgies, il y a quoi ? Il y a les mines. Et puis petit à petit, les coûts sont pris, on subit quoi. Et puis après, c'est mi-terran qui arrive. Taisez-vous, laissez la gauche faire. Et puis voilà. Et là aujourd'hui, on paye aussi toutes ces années de crise. les épices. Mais voilà. Le but, c'est pas de se morpheur. Voilà. C'est de... À la fois être lucide sur ce qu'on est en train de vivre et puis on peut se dire mais ça va, attention, ça va... Enfin, il faut espérer quand même mais ça devrait le faire, à un moment donné, ça va péter. On y croit. Vraiment, on y croit. On vous le dit sincèrement, on y croit. Il y a un constat qu'on doit faire sur l'extrême fragilisation du mouvement social de notre camp social. On est divisé, on est fragilisé par la précarité, par le chômage, fragilisé aussi par l'absence de fortes organisations ouvrières. On n'a plus les syndicats qu'il y avait à l'époque, il n'y a plus les partis de gauche qu'il y avait à l'époque. En fait, on n'a plus trop grand-chose à notre disposition mais ça n'empêche pas les luttes, les résistances et les déprises de conscience. Aujourd'hui, on le voit. Et là, pour le coup, il n'y a pas que les luttes pour l'emploi ou les services publics ou les salaires. Il y a aussi la question environnementale, la question de l'antiracisme, la question du féminisme. On voit qu'il y a des mouvements qui se reconstruisent et en articulant tout ça, on peut imaginer à un moment donné une véritable force populaire qui se révolte contre un système qui essaie de broyer tout le monde. Donc, il n'y a jamais... De toute façon, il n'y a aucune raison de se résigner, il n'y a aucune raison de penser que c'est fichu. Il y a toujours des sursauts et le monde des gilets jaunes, c'est un sursaut. Et ce sursaut-là, il en annonce d'autres, obligatoirement. Et à nous, militants, après, même quand on n'est pas nombreux, de s'accrocher à ça et de se dire qu'on va trouver un moment plus favorable pour retrouver un élan. Et voilà, c'est à nous de le faire. En tout cas, ton bouquin, Charles, il mérite de te distribuer dans toutes les formations syndicales. Et en plus, il n'est pas cher. C'est quand même... Il est largement abordable. Pour les petites bourses. Oui, j'ai fait une pub dans le monde. Il y a une pub dans le monde ? Il y a une. Il y a... C'est moi, je suis un bonnet de Figaro. J'ai pas vu de l'article. J'ai pas vu de l'article sur le bouquin. Ça m'a inquiété. C'était pour rire. Il n'a pas compris, Macron, qu'il n'y a... qu'il n'y a aucune richesse possible avec le travail d'une seule personne. Une personne, même avec les qualités fantastiques, n'y pourrait pas aller bien loin. Il ne pourrait surtout pas s'enrichir. On ne peut s'enrichir qu'en faisant travailler les autres et en prenant une partie de ce qu'ils ont fait. Il n'y a que ça qui a la possibilité de s'enrichir. Alors quand ils proposent... D'ailleurs, même la pandémie a enrichi encore plusieurs milliardaires de plus. La pauvreté, ça n'empêche pas que... Les milliardaires se sont enrichis pendant la crise sanitaire. Ils ont doublé leur fortune. C'est tous des gens qui... Quel que soit ton talent, tu ne peux pas t'enrichir sans capter le travail des autres. Bon, c'est ça. C'est pas... Tout à fait. Merci Charles. Merci. A beau temps. Sous-titrage ST' 501